comment fabriquer un enceint pour attirer la chance et l'abondance bienvenue sur afrique pharmacopé la recette du jour c'est comment fabriquer un enceint pour attirer l'âge et l'abondance dans un milieu l'enceint que nous allons faire ensemble aujourd'hui peut aider les petits commerces les boutiques et les maisons c'est à dire l'endroit où nous demeurons pour attirer la chance l'abondance et l'argent pour ce type de recettes nous aurons besoin souvent des ingrédients simples c'est également c'est également le cas aujourd'hui vous allez remarquer que les ingrédients sont vraiment simples à trouver de quoi avons nous besoin pour cette recette d'abord il y a l'encens que j'ai là ensuite de la cannelle voici la cannelle quelques noix de muscade voici la noix de muscade vous avez besoin de la peau d'orange qui est déjà séchée voici la peau d'orange finalement vous avez besoin des feuilles de basilic donc voilà les cinq ingrédients dont nous avons besoin pour faire cette recette il y a juste un petit détail que vous devez savoir c'est que seul le bain joint sera en double c'est à dire la part du bain joint sera en double pendant que tous les autres ingrédients seront seront dans la même proportion c'est à dire lorsque vous prenez cinq ans pour tous les autres ingrédients la part du bain joint sera 200 grammes ou encore vous prenez un kilo de muscade et un kilo de de la cannelle la pas du bain joint sera de 2 kg donc si je suppose je prends je prends 20 grammes de muscade ce sera 20 grammes pour tous les autres ingrédients ça doit faire autour de 20 grammes ça doit faire 20 grammes et le reste fera également 20 grammes je prends ceci la peau d'orange et voilà peau d'orange 20 grammes aussi une fois que vous avez réuni tout les ingrédients qui vont rentrer dans la préparation de cette enceinte la dernière étape consiste à les écraser en poudre plus ou moins fine ça dépend de comment vous voulez vous en servir si vous voulez juste mettre les ingrédients enfin la poudre finale dans du charbon vous n'aurez pas besoin de l'écraser en poudre très fine si par contre vous voulez mettre la poudre sur du bâtonnet voici un exemple de d'encens en bâtonnet pour ce type d'encens si vous le faites ce type d'encens vous êtes obligé d'écraser en poudre très fine de sorte que cela puisse coller un point sur le bâtonnet ce qui est très très pratique donc voilà les ingrédients dans le mortier je vais l'épiler rapidement et après on va voir ce que ça va donner c'est parti Sous-titrage ST' 501 Voici le produit final issu de l'écrasement des différents ingrédients. Remarquez que bon, c'est pas très fine parce que moi je compte le mettre dans du charbon. Et quand on veut mettre ce type d'incendie dans du charbon, pas besoin de l'écraser en poudre très 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 fine. Donc déjà, ce stade c'est déjà bon. Vers la fin de la vidéo, je vous montrerai comment brûler ça dans du charbon. C'est la vieille méthode pour brûler les encendies. On met dans du charbon allumé et ça dégage la fumée dans la pièce. Vous pouvez également l'enrôler sur un bâtonnet comme ceci là. Et puis vous brûlez dans votre pièce. L'enrôler sur un bâtonnet comme ceci. En dehors des bâtonnets, on peut également mettre cet encend en forme de cône. Vous connaissez très bien les encendies en forme de cône que l'on achète souvent chez les spécialistes. L'intérêt de ces formes d'encend, c'est que pour le brûler, c'est très très facile et c'est pratique. Contrairement au charbon, c'est un peu difficile à allumer dans des commerces ou dans les lieux où il y a des dispositifs anti-incendies. C'est un peu plus compliqué donc je vous conseille de le mettre en bâtonnet ou en cône si vous le pouvez. Ça c'est un encend d'attirance clientèle qui attire l'argent, l'abondance et la propérité. Je peux dire que c'est un encend de niveau 1. Je vous promets de partager avec vous dans les prochains jours comment faire un encend de niveau 3. Donc surtout les nouveaux, si vous êtes nouveau, si cette chaîne n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater cette vidéo. C'est un encend qui est très 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 efficace, qui a prouvé son efficacité. Ceux qui l'ont acheté n'ont pas regretté. Ils ont beaucoup beaucoup témoigné, emprouvé surtout. Donc abonnez-vous pour ne pas rater cette prochaine vidéo. L'encend pour attirer l'argent, l'encend de niveau 3. Voilà nous arrivons à la fin de cette vidéo. Dites nous ce que vous pensez de cette recette, si vous la trouvez simple et facile. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Si vous avez des questions ou des préoccupations qui concernent cette recette, vous pouvez poser ces questions en commentaire. Je vais y répondre dès que je peux. Je reprends de toute façon à tous les commentaires importants. Donc j'attends vos questions et demandes en commentaire. Merci. 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 Merci.